Aujourd'hui on est un nouveau jour, c'est un jour merveilleux parce que Lila et moi nous allons tourner notre premier porno lesbien dans la maison du bonheur. Elle me fait toujours ça. Depuis que je suis là elle me parle que de fesses. S'il vous plaît aidez moi, venez moi, venez à mon secours. J'avais parlé comme une clé clandestine. C'est trop, ça suffit. Lila c'est ma pote depuis à peu près 1000 ans. Elle a fait des trucs incroyables dans sa vie et je voulais absolument faire une vidéo avec elle pour qu'elle parle de son parcours parce que je trouve son parcours incroyable et qu'elle ne s'en rend pas compte qu'il est incroyable. Donc je me suis dit vas-y on fait une vidéo, ça va le servir à elle et puis surtout ça va peut-être inspirer des gens de voir une personne comme ça qui a fait autant de choses différentes et qui a fait des trucs de ouf et des trucs qui est passé de travail plus plus plus, à travail qui est considéré comme pas plus, tu vas comprendre après. Et malgré tout elle a été hyper heureuse dans tous ses travails et qui a voyagé dans le monde entier, qui a habité dans plein de pays. Elle a un parcours incroyable et elle va nous en parler. Après notre porno de lesbienne t'as dit c'est ça ? Tu veux ? Ça va pas. Allez Lila, le début de ton parcours de vie, on s'est connus à la faculté de droit, on a fait du droit ensemble et moi je suis partie dans la branche du droit humanitaire parce que je voulais sauver la veuve et l'orphelin et toi tu es partie dans une branche où tu voulais faire de l'argent. Le criminel ça fait vachement de fausse. Elle est partie dans la criminelle. Ouais parce que je me suis dit en vrai c'était pas un très bon choix au final parce que tu rattrapes pas les conneries des gens, tu vois. T'es pas dans la prévention, t'es dans l'après et je m'en suis rendu compte que plus tard. Donc c'est peut-être ça qui me convenait pas, c'est pour ça que j'ai tout lâché peut-être. Enfin une des raisons pour laquelle j'ai lâché ça. Oui mais avant de lâcher tu as quand même été diplômée en tant que ? En fait je suis allée jusqu'au master en droit privé et sciences criminelles. J'ai commencé la deuxième année de master mais je l'ai arrêté en cours de route parce que pour des raisons économiques parce qu'on était pauvres, qu'on n'avait pas d'argent et que j'avais l'impression que cette année ne me servait à rien parce qu'on... Et à l'époque tu étais caissière ? Ouais je travaillais à Carrefour en... Pendant longtemps tu étais caissière ? Bah ouais toutes mes études de droit en fait. Tu étais aussi tu étais caissière ? Ouais je travaillais à Carrefour grand pour savoir voilà. Et franchement c'était cool parce que la vérité c'était un putain de job étudiant. J'ai adoré bosser là-bas. En vrai nous les étudiants c'était chez nous Carrefour. Enfin c'était un truc de ouf, c'était trop bien. Et puis après tu as été diplômée en quoi s'il te plaît ? Mais c'est pas un diplôme, j'ai passé un concours de la fonction publique donc qui est le concours de greffier des services judiciaires. La meuf elle est greffière ? C'est un truc de ouf ! Moi je trouve pas que c'est un truc de ouf. Tu connais beaucoup d'arabes qui sont greffiés ? Bah en vrai il y en avait, on n'était pas beaucoup. On était quand même, on va dire que c'était minoritaire. Tu as encore dit arabe, d'ailleurs on va faire un sujet là-dessus. Moi je suis une arabe. Oui mais en fait arabe, arabe, oui mais il y a le côté africain. Mais bon bref, anyway, on s'en fout c'est pas le sujet. En fait non, il y avait une petite minorité de personnes on va dire racisées, on va dire ça comme ça. Mais on n'était pas, c'est sûr qu'on n'était pas les plus nombreux. Et des femmes ? Il y en avait beaucoup ? Des femmes ? Bah franchement la vérité, le milieu de la justice c'était un milieu de meuf. Donc il y avait plus de meufs que d'hommes, plus de femmes que d'hommes. Mais t'es pas méga fière de toi ? D'être greffière ? En vrai non, je m'en foutais. C'est un truc de ouf. Moi j'étais trop fière d'elle. Moi je disais à tout le monde qu'elle était greffière, j'étais trop fière d'elle. Je te jure. Mais moi c'était pas mon objectif d'être greffiée. J'ai passé ce concours mais au hasard en fait. Donc je pense que c'est pour ça que je m'en foutais. Et c'est vrai qu'il y avait des gens, ils en faisaient une montagne. Et moi j'étais là, le jour où il fallait signer l'arrêté de nomination, j'étais là en train de réfléchir à ce qu'il faut que je signe, il faut que je signe pas. Il y en avait, elles étaient outrées. Non mais comment ça ? Tu te rends pas quand ? Tu prends la place de quelqu'un ? Alors là je l'ai rattrapée, je l'ai remise à sa place directe. J'ai dit écoute moi, je prends la place de personne. La place je l'ai eue parce que je l'ai méritée. J'ai passé un concours pour ça, ce concours je l'ai réussi. Donc si je suis là, c'est parce que j'ai réussi ce concours et pas parce que quelqu'un m'a donné la place ou m'a donné ce concours. Et du coup t'as été greffière pendant combien d'années ? Pendant 4 ans. Et tu travaillais en criminel ? Ouais, en fait j'ai quasiment fait que des services liés à la criminologie. Donc il y avait tout ce qui était en rapport avec le parquet, l'exécution des peines. J'ai travaillé aussi avec des juges d'instruction, avec des juges pour enfants parce que les juges pour enfants traitent le pénal et aussi le civil puisque c'est le suivi des enfants, en tout cas des mineurs. Et puis voilà, j'ai travaillé, j'ai fait un bon petit parcours. J'ai travaillé aussi dans la section budgétaire pour la cour d'appel de Paris. Ça aussi c'était cool. Mais bon, c'était beaucoup d'administratifs, à la longue c'était chiant. Mais bon, c'était autre chose, c'était cool, c'était sympa. Voilà, j'ai fait des choses assez différentes. Et un jour t'as pété un câble et tu t'es barrée ? Ouais, je me suis barrée fort ! Et là qu'est-ce que tu as fait ? J'ai voyagé ! Tu es partie en Australie ? Ouais, je suis partie en Australie. Et tu es partie faire quel travail ? Alors là, quel travail ? Je n'ai pas fait. Mais ouais, j'ai travaillé dans les champs. Je cueillais des fruits et des légumes les gars. J'ai travaillé dans des champs de mangue, de courgettes, squash. Alors les squash, je ne sais pas comment le dire en français, mais c'est un type de courge en forme de fleur. C'est vert et jaune. Et ça, c'est super dur parce que les arbres, enfin en tout cas les arbustes, on va dire comme ça, où les petites plantes sont très très basses. Et en fait, tu cueilles les trucs, le dos courbé comme ça, sur des chimomètres au soleil. Et tu as été aussi plongeuse ? Ouais, je fais de la plonge dans les restaurants. J'ai fait commis aussi alors que je n'avais jamais travaillé dans des restaurants. La gauche, je me suis juste vendue en fait. J'ai dit, t'inquiète, j'apprends vite, tu m'expliques, je fais tout ! À l'époque, on la prenait pour une folle parce que la meuf était passée de greffière à plongeuse et on ne comprenait pas son délire. Personne ne comprenait ton délire. Non, je me rappelle en plus à l'époque. Mais tu étais très heureuse. Ouais, en vrai, j'étais trop bien. L'Australie pour moi, c'était un nouveau monde. Déjà, c'était la concrétisation d'un rêve de gosse parce que j'avais toujours voulu en Australie, mais pour moi, c'était l'inaccessible. Je ne pensais pas pouvoir y aller un jour dans ma vie parce que déjà, c'était trop loin, c'était trop cher. Et un jour, j'ai découvert que je pouvais avoir un visa, vraiment au hasard en plus, sur un groupe de voyageurs sur Facebook parce que je m'étais cassée la tête pour avoir le PVT Canada et je n'avais pas réussi, je devais l'avoir, mais je n'avais pas réussi à l'avoir pour un truc de merde administratif. Et en fait, il y a un mec qui m'a écrit une phrase, ça a changé ma vie. Il m'a dit, mais pourquoi tu te casses la tête avec le PVT Canada ? Il y a le PVT Australie, il est tellement plus facile. Il m'a fallu que ça pour me dire, quoi ? Il y a un visa pour aller en Australie ? Mais comment ça ? Comment ça ? Je ne suis pas au courant. Et du coup, je suis allée, je me suis renseignée. Et puis, un jour, j'étais dans le salon avec ma mère. Je suis allée sur le site de l'immigration australienne. J'ai fait ma demande. En 40 minutes, j'ai obtenu le visa. Your application has been granted. J'ai dit, what the fuck ? C'est quoi cette histoire ? Et puis là, je regardais ma mère, je dis, bon maman, je vais partir en Australie. Je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai, pardon. Mais en tout cas, voilà, je pars. Et je me rappellerai toujours de ce que ma mère m'a dit. Et franchement, ça m'a soulagée, ça m'avait un poids, parce que pour moi, c'était très très dur de partir. Parce que j'avais beaucoup de responsabilités par rapport à ma famille. Et elle m'avait dit, écoute ma fille, c'est ta vie. Reste pas ici, parce que sinon, tu vas regretter. Il faut que tu vives pour toi maintenant. Donc, pars. Si t'as envie de partir, pars. Ouais. Et là, j'ai vu que j'avais le soutien de ma mère. Et bordel de merde, ça m'a fait du bien. Et là, je suis partie, mais... Waouh, c'est trop bien. Et t'as passé combien de temps en Australie ? J'ai fait deux ans et trois mois. Et du coup, j'ai bossé dans plein de trucs différents. J'ai été education consultant. J'ai été food and beverage attendant. J'ai été delivery driver, les gars. Je livrais de la bouffe à des vieux qui étaient en incapacité de se déplacer. J'avais fait ça sur Darwin avec la voiture de la société, du coup. J'ai travaillé aussi dans un magasin. En vrai, c'est un magasin dans un quartier aborigène. Alors, je n'aime pas dire le mot aborigène parce qu'en vrai, c'est des vrais Australiens. Mais les autochtones, voilà. Mais je travaillais dans un quartier où il n'y avait que des abos. Et en vrai, c'était super cool parce que j'ai énormément appris sur eux, sur leur culture. J'ai échangé tellement avec eux. C'était trop, trop cool. Ils m'avaient même appris des mots abos. Mais en vrai, dans ce magasin, je faisais tout, même la sécurité. Et ça, par contre, c'était galère. Parce qu'ils ne sont pas faciles à gérer quand même. Et donc, tu as passé deux ans et demi en Australie. Après l'Australie, tu as fait quoi de rentrer en France ? Alors, après l'Australie, non. Entre temps, j'ai voyagé. Je suis partie en Nouvelle-Zélande pendant un mois. J'étais partie en Indonésie et en Papouasie. Après, j'étais partie en Malaisie. Et de là, comme je ne pouvais pas rester non plus ad vitam aeternam en Australie, j'ai décidé de retourner en France ne sachant pas quoi faire. Et pareil, parce qu'il y a un mec qui a écrit un vieux message sur un groupe de voyage. Ouais, pour ceux qui sont intéressés de travailler au Portugal, ma foi, venez. Moi, j'ai dit, tiens, je ne sais pas quoi faire de ma life. Et t'appelles au Canada avant ? Non, d'abord, j'étais au Portugal. Je suis restée huit mois. Et tu faisais quoi comme travail ? Bah en vrai, je travaillais dans les call center. Oh my God, c'était horrible. Ah, je me souviens d'aller travailler là-bas. Ouais, franchement, en fait, j'avais kiffé ma vie au Portugal. En vrai, tu me faisais rêver quand tu... Je me dis, putain, c'est ouf, elle a été dans un autre pays. Elle travaillait au téléphone avec les trucs et tout. Je trouvais ça génial. C'était horrible. J'en avais marre de parler aux gens en téléphone. Oui, allô, en couple, j'ai... Des assistés, j'en pouvais plus. Mais bon, c'était le taf, il fallait bien. Mais voilà, je restais polie. Et puis, au bout de huit mois, en fait, j'ai kiffé ma vie à Lisbonne. Et ça, j'étais trop contente parce que ma vie australienne, elle était tellement ouf. Je me suis dit, waouh, ça va être dur de retrouver un endroit où je me sentirais bien. Et en fait, au Portugal, j'étais trop, trop bien. J'avais trouvé une bonne team. C'était trop cool. Et j'avais même remis en question mon PVT pour le Canada. Parce que j'avais réussi à l'obtenir après trois ans de tentative. C'était long. Même peut-être quatre ans. Je ne sais pas. Et au final, je me suis dit, non, Alila, mieux vaut les remords que les regrets. Et je m'étais promis, depuis que j'ai 25 ans, je me suis dit, chaque année sera une année des premières fois. Donc, en fait, chaque année, j'essaye de faire des trucs nouveaux que je n'ai jamais fait dans ma vie. Aussi futile soit-il, mais je l'ai fait. Et là, je me suis dit, non, j'ai eu ce PVT. Ça fait quatre ans ou trois ans que j'essaie de l'avoir. Il faut que j'y aille. Le Portugal, ça ne va pas bouger. Je pourrai toujours y retourner. Et du coup, je suis partie au Canada avec mon PVT. Tu as habité combien de temps au Canada ? Au Canada, en fait, j'avais un visa de deux ans. Pour les Français, en tout cas, c'est deux ans. Les Belges, c'est un an. Mais je n'ai pas fait deux ans complets parce que la vérité, l'hiver, c'était duré. Trop, trop dur. Non, franchement, c'était violent. Et on a beau dire oui, t'inquiète, tu t'habitues. Ce n'est pas vrai. Même les Canadiens ne s'habituent pas au froid. Chaque année, c'est un nouveau combat contre ce froid. Et ce n'est pas juste la baisse de température. C'est aussi tout ce que le froid entraîne comme complication dans la vie de tous les jours. Tu as une voiture, il faut que tu te lèves plus tôt parce qu'il faut la déjeler. Il faut déblayer le sol. C'est chiant, en fait. C'est fatigant et c'est tout le temps comme ça. Et moi, j'en avais marre. Et en vrai de vrai, la première année, je l'avais vraiment mal vécue. Si j'étais restée, c'est grâce à Binah et Abdou. Parce que je t'ai dit, c'est mes frères et soeurs de ma vie. Je les aime et leurs enfants. Et je voulais passer du temps avec eux depuis des années. Ils me disaient, viens au Canada, viens au Canada. Mais en fait, je n'ai pas vraiment kiffé le Canada. Je n'ai pas kiffé ma vie là-bas. En fait, je n'ai pas eu ce choc des cultures. J'avais l'impression d'être dans un pays européen. Alors, tu me diras, je suis dans le Québec. Mais j'étais à Montréal. Mais Montréal, ça va. C'est assez diversifié. Il y avait une communauté latine qui était assez forte. Il y avait beaucoup de gens qui venaient d'Haïti, qui venaient d'Afrique, qui venaient d'Asie aussi. Donc, ça va. C'était assez hétérogène. Mais je ne sais pas. Je n'avais pas ce choc des cultures. J'avais l'impression d'être retournée en Europe et je n'avais pas trop kiffé. Et tu travaillais dans quoi ? Alors, la première année, j'ai travaillé pour le Cirque du Soleil. C'est un truc de ouf. Je n'aurais jamais pensé de travailler pour le Cirque du Soleil un jour. J'ai travaillé pour le Cirque, le spectacle Volta. Ça, c'était trop, trop cool. Et j'avoue qu'avoir Cirque du Soleil dans le CV, ça a aidé pour beaucoup de trucs. Et mes diplômes en droit aussi, d'ailleurs. Après, j'avais travaillé en tant que vendeuse dans la téléphonie mobile. Mais je vendais tout ce qui était produits high-tech. Je n'avais jamais travaillé dans la vente de ma vie. Mais j'ai testé. J'ai fait ça pendant trois mois. Après, j'en ai eu marre parce que mon patron était trop sur les chiffres. Et moi, je déteste qu'on me mette la pression parce que je me la mets assez moi-même. Je n'ai pas besoin qu'on vienne, qu'on me dicte comment faire mon travail puisque je sais que je suis très carrée et très exigeante envers moi-même. Donc, je n'ai pas besoin. C'est bon, frérot. Je sais ce qu'il faut que je fasse. Arrête d'être sur mon cul. Tu m'énerves. Et du coup, je me suis barrée. Après ça, j'ai travaillé pour un hôtel du groupe Marriott. Ça aussi, c'était cool de l'avoir sur le CV puisque Marriott International, c'est quand même assez lourd. Je devais travailler pour The Ritz. Mais finalement, j'avais fait deux entretiens pour ça en plus. Mais finalement, j'ai renoncé parce que je me suis dit travailler pour une clientèle extrêmement riche, je n'étais pas très sûre de pouvoir réussir. Alors, je viens d'un milieu modeste. J'ai côtoyé des gens de tous les milieux. Mais là, ces gens-là, c'est des gens qui payent très, très cher et qui ont des exigences que moi, je ne comprends pas forcément. Et donc, du coup, je sais qu'à un moment ou un autre, ça m'aurait saoulée. Donc, du coup, j'ai dit au directeur que finalement, je n'irai pas. Et au final, c'est un autre hôtel 4 étoiles cette fois-ci puisque Ritz, c'est 5, du groupe Marriott qui m'a pris. Et avec eux, je travaillais dans l'événementiel, mais je faisais aussi du room service. Donc, du coup, c'était très dur. C'était très fatigant. J'ai rencontré plein de gens. C'était super cool. Mais j'ai vu la limite parce que je travaillais énormément et je me levais très, très tôt. Je ne dormais quasiment pas. Après ça, c'était la toute première année. Je me suis échappée en Amérique latine. Ensuite, je suis revenue. Par contre, là, j'ai commencé à kiffer ma vie canadienne. J'avais deux boulots spécifiquement. Je travaillais en tant que superviseur pour la Croix-Rouge. Le meilleur boulot que j'ai jamais fait de ma vie. C'était très, très dur parce qu'humainement parlant, ça nous prend beaucoup d'énergie et c'est très, très dur. Mais c'est la première fois que je me suis sentie aussi utile. Et puis, c'est dur parce qu'on voit la misère du monde au final. Il y en avait certains qui n'étaient pas si miséreux que ça, mais il y en avait d'autres vraiment... Enfin, ça allait jusqu'au cas psychologique. Ils avaient vraiment des gros traumas parce qu'ils ont vécu la guerre. Et ça, c'est vraiment dur à gérer. Et moi, en fait, j'étais superviseur dans un centre d'hébergement d'urgence. Et je crois que c'est la plus belle expérience professionnelle que j'ai jamais eue de ma vie. Et à côté de ça, après, parce qu'à un moment, j'ai cumulé les deux boulots. Parce qu'au début, j'étais full concentrée sur la Croix-Rouge. Et après, j'avais changé... J'avais fait une autre mission avec la Croix-Rouge. Et à côté, je travaillais en tant que responsable du service hébergement pour une résidence exclusivement pour femmes. Et donc là, cette résidence, elle avait un pôle hébergement long terme et court terme. Et puis moi, je gérais les deux. Et pareil, en fait, je co-gérais le département avec la directrice. Et ça aussi, ça, c'était génial. Et en fait, à ce moment-là, j'avais vraiment kiffé ma vie au Canada. Mais après ça, j'avais réfléchi. Je me suis dit, est-ce que je reste ? Est-ce que je reste pas ? Mais pour rester au Canada, les démarches sont très très longues. C'est très très cher. Et moi, j'ai un problème cardiaque. Et je sais que ça pouvait être une des raisons pour lesquelles on pouvait me refuser la résidence permanente. Parce que généralement, quand t'as des maladies cardiovasculaires, c'est un peu tendu pour eux. C'est pas automatique. Mais voilà, ça peut être une cause de refus. Et on sait jamais, c'est au cas par cas. Moi, je savais pas trop et je me suis dit, est-ce que je suis prête à investir autant de temps et d'argent pour un truc ? Que tu penses pas à 100% de comprendre. Voilà, à comprendre. Et même que moi, je suis pas à 100% sûre de vouloir. Parce que bon, il y a ce côté capitaliste aussi. Parce que je sais que les Canadiens, ils sont merveilleux. Moi, je les adore. Mais il y a un côté capitalisme aussi, quand même, qui est omniprésent dans le pays. Peut-être qu'il y a des Canadiens qui vont regarder cette vidéo, qui vont pas du tout être d'accord avec mon point de vue. Ils ont le droit. Peut-être que je me trompe. Mais moi, c'est mon ressenti. Donc, c'est propre à moi. Mais en tout cas, moi, ça ne me convenait pas. Et du coup, j'ai décidé de partir. Et du coup, je suis retournée en Amérique latine. Et là, du coup, j'ai travaillé au Mexique. J'avais une opportunité de travailler aussi en Colombie. Et puis, j'étais venue te voir à toi. J'étais restée trois mois au Brasil où j'ai pu apprendre le portugais. Et après, je suis retournée en France. Quand tu étais au Mexique, tu ne travaillais pas ? Tu étais en vacances ? Non, j'ai travaillé. J'ai travaillé dans un centre de plongée. En fait, j'étais comme une genre d'assistante d'excursion entre guillemets. Mais j'étais un petit peu délaissée quand même par le chef du truc. Ah, quelqu'un qui sonne à la porte. Peut-être que ça va être... Alors, du coup, on disait... Parce que maintenant, il est parti ouvrir la porte à quelqu'un. Au Mexique, moi, je travaillais. En fait, j'assistais un peu l'instructeur de plongée. Mais moi, il me délaissait un petit peu. Donc, il y avait une autre meuf. C'était une Anglaise. Alors, peut-être parce qu'elle avait besoin d'être très protégée. Parce que c'est une gringa. Elle est très blanche et tout ça. Donc, on était dans un état qui n'était pas du tout safe. Donc, moi, il s'est dit... Bon, elle va se démerder. Mais l'Anglaise, il prenait très, très soin d'elle. Elle était toujours avec lui. Quand il s'est déplacé, c'était toujours avec elle. Moi, c'était en mode... J'ai l'impression vraiment, c'était en mode... Toi, on s'en bat les couilles. De toute façon, tu passes pour une Latina. Tu peux faire ta live. Personne ne va t'emmerder. Ce qui a été très, très faux. Parce que j'ai eu de très mauvaises expériences dans cet état. Ah oui ? Tu ne me souviens pas ? Ah oui. Je me suis fait suivre jusqu'à chez moi. Je me suis fait interroger par la police criminelle. Il était minuit et demi. En plus, à cause de meuf, là. J'avais le démon contre elle. Je l'ai insulté de tout. J'avais envie de la défoncer. Franchement, tu es une ciseur. Ouais. Franchement, vraiment, j'allais la frapper. Parce qu'elle m'avait vraiment mis dans la merde. Ah oui, avec des sortes de drogue, non ? Ouais, mais c'est la police criminelle. Ils voulaient que je... Que tu témoigne. Sauf que si tu témoignais, après, tu pouvais te faire tuer. Non, ce n'était pas témoigné. Mais en fait, ils voulaient que je fasse une reconnaissance d'un véhicule qui, vraisemblablement, avait été utilisé par des narcos. Et c'est vrai que moi, j'étais dans l'état de Guerrero. Mais avant d'y aller, je ne savais pas que c'était un des états les plus dangereux du Mexique. Moi, je suis allée comme ça. Et puis voilà. Après, j'avoue, même les Mexicains que j'avais rencontrés, parce que j'étais passée par Miami avant d'aller au Mexique. Et quand je leur ai dit que j'allais, j'ai dit « Oh, trop bien ! Vous êtes Mexicain, je vais aller au Mexique ! » Ils m'ont dit « Ah ouais, tu vas où ? Tu vas à Cancun ? » Je dis « Non ». Ils m'ont dit « Mais tu vas où ? » Je dis « Ah, je vais dans l'état de Guerrero. » Et là, ils m'ont regardé comme ça. Ils m'ont dit « Mais c'est quoi ton problème ? » Après, je dis « Pourquoi ? » Ils m'ont dit « Mais pourquoi tu vas là-bas ? Même nous, les Mexicains, on ne va pas là-bas. Mais tu sais que c'est super dangereux. » Alors moi, je me suis dit « Ah, ça va ! » Ils disent tout le temps ça quand tu es une étrangère, machin et tout ça. Et en vrai, quand je suis arrivée là-bas, je me suis rendue compte de la réalité du danger. J'ai eu des mauvaises expériences, mais ça n'a pas entaché mon image du Mexique et mon voyage là-bas. J'ai adoré mon séjour au Mexique et j'adore les Mexicains. Ils sont trop cool, ils sont super gentils, super agréables. Et moi, il y en a beaucoup qui ont été hyper avenants avec moi. Tu vois, par exemple, il y avait des moments où je voyais surtout de nuit après, quand j'ai commencé à voyager, quand j'ai lâché le taf. Je voyais surtout de nuit parce que déjà, c'était moins cher. Et je me suis dit « Bon, de toute façon, ça me fait gagner du temps dans mon voyage. » Et en fait, des fois, j'étais comme une conne dans une petite gare routière au milieu de nulle part. Il n'y avait personne et j'étais des fois la seule meuf avec mon sac à dos. Et je me souviens, une fois, c'était un vieux. Alors lui, trop mignon, il m'a pris par les mains. Il m'a dit « Ma fille m'a dit, qu'est-ce que tu fais ici toute seule ? Tu sais, c'est dangereux ici, c'est la nuit. » Et c'est vrai, il était une heure du matin, on attendait notre bus de nuit. « Il faut que tu fasses attention, regarde toujours derrière toi, ne parle pas à la police. » Enfin bref, il était super bienveillant. J'ai discuté avec lui une bonne partie de la soirée. Et après, c'était un autre. Mais lui, pareil, c'était avec de la bienveillance. Mais la forme, elle était super agressive. Elle est venue directe, elle m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fais là toi ? » Comme ça. Et moi, je regardais, je fais « Pardon ? » Et là, mon gars, il me dit « Ouais, qu'est-ce que tu fous ici ? Pourquoi t'es là ? Qui t'as dit d'être ici ? Qui t'as dit de venir ? » Et moi, je regardais, je dis « Wow ! » Et je dis « Calmate, tu vois, genre, qu'est-ce qui t'arrive, gars ? » Et en fait, il m'a dit « Mais tu te rends pas compte ? C'est super dangereux. T'es inconsciente. Pourquoi t'es là ? T'es toute seule. Tu sais pas qu'ici au Mexique, il y a plus de 60% de violence envers les femmes. » Il m'a enchaînée. Et là, je dis « Wow ! » Je dis « Calme-toi, c'est bon, je suis dans une gare, j'attends mon bus, je voyage. » Il me dit « Oui, mais c'est super inconscient, tu devrais pas être toute seule. » Bref. Et en fait, au début, c'était super agressif. Il m'avait un peu rebutée. Mais je l'ai quand même écouté parler. Et puis après, il s'est assis à côté de moi. On a parlé, on a parlé. Là, il s'est un petit peu calmé. Et j'ai compris que c'était bienveillant. Et pareil, il m'a donné plein de conseils pour veiller à ma sécurité, etc. Tu sais qu'on est plus dans le sujet de la vidéo, là. Elle parle trop, cette meuf, c'est un truc de ouf. Mais c'est toi qui m'arrête pas, c'est toi qui me poses des questions. Parce que j'essaye de t'arrêter, en fait. Ben arrête-moi ! Et après, le Mexique ? Après le Mexique, je suis partie au Guatemala, je suis partie au Costa Rica. Après, je suis retournée au Canada. Après, je suis revenue, je t'ai fait le Brésil. Je t'ai déjà dit tout ça. Moi, je suis professionnelle, mais c'est une vidéo professionnelle. Ah putain, mais je n'avais pas compris. J'avais zappé. Tu me dis parcours. Moi, je ne comprends pas. Je ne sais pas. Parcours professionnel, parcours de voyage. Ok, ok, ok. Pardon. Après, je rentre en France. En France, je me dis... Bon, ma mère me dit, est-ce que tu ne veux pas rester ici ? Non, non, non. Je dis, ok, je vais essayer. J'ai essayé de trouver un autre taf. Mais cette fois-ci, il y a un truc un peu plus correct. Correct ? Ouais, entre guillemets. Je ne voulais pas retourner dans la fonction publique, c'était mort. En tout cas, je ne voulais pas retourner au ministère de la Justice, ce qui est différent. Et en fait, j'avais postulé dans plein, plein de boulots. Jamais aucune réponse. Ou alors, on me disait, votre profil ne correspond pas. On m'a carrément sorti une fois, votre profil, il est trop brouillon. Ça m'a vénère de ouf. Et en fait, je me suis dit, mais c'est quoi le problème de la France ? Tellement, je me suis dit, la France ne m'aime pas. La France n'aime pas mon profil. Il faut absolument qu'on soit dans une spécialité bien spécifique. Qu'on ait travaillé que dans ce milieu, dans ce secteur. C'est nul, en fait. Moi, non, j'ai un profil polyvalent. J'étais multitask, j'ai fait de tout. Il est où le problème ? Et en fait, les seuls qui avaient bien voulu de moi, c'était le Louvre. Le process a duré 5 mois. Je m'en souviens de cette histoire. C'est trop long. Sélection, présélection, nanana, deux entretiens. Et au final, ils t'avaient pris ou pas ? Oui, oui, ils m'ont pris. Je devais signer, etc. Sauf que le problème, et c'est pour ça qu'à la fin, je leur ai dit non. Et ça aussi, ça m'avait un peu énervée à cause d'eux. Parce que moi, ils m'ont dit, c'est bon. Je crois que je m'en souviens. Ils m'ont fait signer le contrat. Il y avait le salaire, etc. Sauf que le Louvre n'est pas totalement indépendant. Il est rattaché au ministère de la Culture. Et même au niveau des recrutements, il est aussi rattaché au ministère de la Culture. Donc, ils n'ont pas full, on va dire, liberté sur leur recrutement. Et ils m'ont dit, en plus, c'était un entretien avec 3 chefs de service. Ils m'ont dit, oui, on te veut toi, blablabla. Je dis, bon, ok, super, génial. Même si, en plus, moi, de base, je ne pensais même pas avoir ce poste. Et donc, elle m'appelle. Elle me dit, oui, c'est tout good. Il va y avoir la commission paritaire qui va passer telle date. Et là, on pourra te confirmer que tu as le poste. Et en fait, elle me recontacte deux semaines plus tard pour me dire, bon alors, je suis désolée. En fait, le poste, il a été donné à quelqu'un d'autre. Et j'ai dit, comment ça, le poste a été donné à quelqu'un d'autre ? Parce qu'en plus, moi, pour intégrer le Louvre, il a fallu que je demande une réintégration au ministère de la Justice. Donc, je renonce à mon congé sans solde. Et du coup, je l'avais fait pour ensuite pouvoir faire ce que l'on appelle un détachement ministériel. Moi, dans ma tête, tout était préparé. Et là, elle me dit, en fait, ils ont préféré donner le poste à une personne qui travaillait déjà au ministère de la Culture et qui avait demandé ce poste comme moi. Et donc, du coup, ils ont privilégié à elle parce qu'elle était déjà au ministère de la Culture. Moi, ça m'a vénère. Bon, après, que leur décision soit comprise ou pas, moi, ce n'était pas le sujet. Je me suis cassée. Ça faisait cinq mois. J'étais dans ce putain de truc. Tout ça pour qu'on me dise oui et après, on me dise non. Et après, elle m'a dit, mais ne t'inquiète pas. Il y a un autre poste qui va s'ouvrir probablement au mois de mai-juin. Elle m'a dit ça. C'est le mois de décembre. Mai-juin. Donc, ça sera sûrement toi qui aura le poste. Je dis, attendez. Donc, ça veut dire, en fait, c'est même pas... Genre, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui va passer encore devant moi. Elle m'a dit, oui, mais ça, on ne peut pas garantir. Tu comprends, c'est le ministère de la Culture. Mais je te garantis. On a défendu ton dossier. On va le redéfendre. Nananana. Moi, j'ai dit, ok, je vais réfléchir. Et en fait, ça m'avait gonflée. Entre temps, j'avais postulé pour le Portugal. Et en fait, le Portugal m'a dit, tu veux venir, tu viens. Et là, je me suis dit, tu sais quoi, vas-y, tant pis pour le Louvre. Je me barre au Portugal. Et t'as rappelé le Louvre 6 mois après ? Le Louvre, ils m'ont re-rappelé pour me dire, bon, il va y avoir tel poste. Est-ce que vous êtes toujours intéressé par le poste, etc. Et je leur dis, écoutez, finalement, non. Et donc, t'es partie au Portugal. Au Portugal, t'as fait quoi ? T'as intégré... On n'a pas le droit de dire le patron, mais t'as intégré une société qui travaille pour un gros réseau social. Ouais, c'est ça. Et à la base, t'étais modératrice. Ouais, à la base, j'étais modératrice. J'ai fait ça pendant, je crois, 4 ou 5 mois. Un truc comme ça. C'était le tout début. Et après, je suis montée, je suis passée manager. Donc, ça fait presque 3 ans que je suis manager dans cette boîte. Ouais, voilà. Et du coup, voilà, ça fait 3 ans que je suis au Portugal, en fait. Et je kiffe le Portugal, c'est trop bien. Et alors, cette meuf qui vient nous faire son CV sur 50 minutes, avec un milliard de trucs différents, 10 pays différents, des compétences de ouf, elle n'a pas confiance en elle ? Non, pas au niveau du boulot. Ah non, je comprends ce que je veux dire. Ton parcours est exceptionnel ? Bah, en vrai, c'est peut-être ça que tu dis ça. En fait, c'est pas que j'ai pas confiance en moi, c'est juste me dit qu'il y a 150 millions de personnes qui ont peut-être le même profil que moi, en fait. Bah non. Bah je sais pas, à vous de me dire si c'est le cas ou pas. Il y a pas 150 000 personnes qui ont été capables d'aller vivre dans plein de pays différents, de recommencer leur vie à zéro, d'être capable de faire plein de métiers différents, de réapprendre des choses tous les ans, un nouveau travail, des nouveaux process, dans des cultures différentes, dans des langues différentes. Tu as fait des métiers où tu parlais en français, en anglais, tu as appris le portugais. Ouais, je parlais en espagnol aussi. En espagnol, tu as travaillé dans 4 langues différentes dans ta vie, t'imagines ? Tu as eu des postes à responsabilité et en même temps, tu as eu des travails qui sont considérés comme bas dans la société et qui en vrai sont essentiels et que plein de gens n'auraient pas voulu faire parce qu'ils étaient super diplômés. Toi, tu les as faits. Je reviens, je vais ouvrir. Ouais, bah écoute, je sais pas. Là, je parle sans elle parce qu'elle me dit de continuer de parler. Mais ouais, je sais pas. Je me dis qu'il y a plein d'autres personnes qui ont fait comme moi et que moi, ce que j'ai fait, ça n'a rien d'extraordinaire. C'est vrai. Après, j'ai conscience que ça demande beaucoup de skills. Ah bah voilà, tu es revenu. Non, je disais que oui, effectivement, c'est vrai. Je me dis qu'il y a tellement de personnes qui ont fait ça, je ne vois pas ce que j'ai de plus spécial que ces personnes. Tu as une capacité d'adaptation incroyable. Oui, ça par contre, je le reconnais. Tu es hyper humble. Il n'y a pas beaucoup de gens qui étaient greffiés et qui après étaient capables, par leur volonté, d'être cueilleurs de mangue, de piment, de zucchini. Exactement. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont été capables aussi de refaire leur vie dix fois. Toi, tu as fait la tienne dix fois. C'est incroyable. Oui, c'est vrai. En vrai, quand on dit qu'on n'a qu'une vie, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je dis souvent, les gens disent yolo, mais moi, je préfère dire yodo. Oui, you only die once. Parce que c'est vrai, quand tu meurs, tu meurs une fois. Mais tu peux avoir plusieurs vies. Bah oui. Oui, ça, c'est vrai. Et c'est génial. Ah oui, non, mais moi, je suis trop contente de la vie que j'ai vécue. Dieu merci, franchement, j'ai pu faire plein de choses. Oui, mais quand on parle, toi et moi, par rapport à ton parcours et qu'on se pose toujours à ton avenir, par rapport à ton avenir, tu n'es pas confiante de tes capacités. Tu n'es pas toujours confiante de tes capacités. Surtout pour travailler pour toi et pour travailler seul. Non, en fait, ce n'est pas que je ne suis pas confiante dans mes capacités. Je sais de quoi je suis capable. Oui. Mais je ne trouve juste pas que c'est extraordinaire, en fait. C'est juste ça. Tu n'es pas confiante dans ce que tu as fait. Je suis désolée. Et cette vidéo, j'espère de tout mon cœur que tu vas bien la regarder dix fois. Et que quand tu vas écouter ton parcours avec l'écran, tu vas te dire mais c'est ouf, en fait, ce que j'ai fait. Tu n'as que 40 ans, meuf. Oui, je n'ai pas 40 ans comme toi. Elle aime trop me délire à chaque fois. Quel âge t'as, t'es à 39 ? T'es plus grande que moi ? 38 ? On a le même âge ? Oui, on a le même âge. Mais toi, toi, tu crois trop. Tu n'es pas plus grande que moi ? On a le même âge. T'as 38 ans. Tu vas faire 39 bientôt. Je vais faire 39. Donc, à 39 ans, t'imagines tout ce que tu as fait et tout ce que tu as été capable de faire. C'est dingue. Ouais, c'est cool. Mais non, c'est dingue. Ouais, non, non, c'est vrai. Après, je sais que... Non, j'ai conscience de mes capacités, de mes skills. Oui, mais de savoir que tu es capable de ramasser des cerises et de mettre des mecs en prison. Et de manager une équipe sans voir plus personne. C'est cool. Maintenant, il faut que tu prennes la mesure d'à quel point c'est exceptionnel. Ouais. Non, c'est vrai, c'est vrai. Il faut que tu prennes du recours sur ton parcours. Oui, c'est vrai. Et d'autant que maintenant, tu es dans un tournant de ta vie professionnelle et que tu veux changer de voie, en fait. Ah oui, complètement. Tu as envie de te mettre à ton compte et de faire des choses pour toi parce que tu en as marre d'être exploité. Ah ouais, parce que c'est clair. J'ai envie de changer de vie. Et tant que tu ne sauras pas que ce que tu fais, c'est exceptionnel, tu ne recevras pas ce que tu mérites parce que tu te contenteras de pas beaucoup. Mais justement, c'est ça que je veux changer. Bah ouais, c'est ça. Bah oui. C'est exactement ça. Parce qu'en fait, cette meuf, j'ai le droit de dire ton salaire ? Non, je ne remets pas. Elle a un petit salaire de misère par rapport à l'entreprise dans laquelle elle travaille, donc c'est un grand réseau social et par rapport au nombre d'heures, elle fait 40 heures par semaine, elle a un salaire de misère. Ok, c'est le portugal, les salaires sont plus bas. Mais même malgré ça, tu as un salaire de misère. Et donc par rapport à tout ce que tu as fait dans ta vie, tout ce que tu es, toutes tes capacités, tout ça, tout ça, tu mérites de gagner beaucoup d'argent. C'est un autre sujet l'argent, on en a parlé un peu elle et moi parce qu'elle a des difficultés comme beaucoup d'humains à accepter le fait que oui, elle mérite de gagner de l'argent et de gagner très bien sa vie. Du coup maintenant, Lila, tu vas faire ton truc à toi et tu vas gagner de l'argent et tu vas travailler dans ce que tu aimes et pour toi. Parce que regarde, tu as fait que des trucs de dingue pour plein d'humains que tu as enrichis de plein de manières différentes et il y a un moment donné où il faut que tu t'enrichisses à toi. Ah oui, c'est clair. Non mais j'en ai conscience de tout ça. Mais maintenant, il faut que tu le mettes dans ton application. C'est ce que je veux. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil ? Qu'est-ce que tu conseillerais à une meuf qui aurait un profil comme toi et justement qui voudrait se lancer ou qui aurait peur de se lancer ou machin. Mais à part de venir au Brésil, tu aurais des vidéos pornôles lesbiennes sur mon lit. Ah putain, vidéos pornôles lesbiennes qu'on ne va jamais tourner, sachez-le. Tu ne sais pas, tu n'es pas encore partie. Non, je ne suis pas lesbienne, tu ne me convertiras pas là-dedans. Voilà, sache-le. C'est la première question qu'elle m'a posée quand j'ai mis un pied dans sa putain de maison. Non, je lui ai demandé si elle ne voulait pas un peu manger des chattes. C'est une vraie question. Non. Bon ben voilà. Tu m'as répondu, c'est bien. Je n'ai pas accepté ta réponse. Voilà, c'est ça. Tu n'as pas accepté ma réponse. Du coup, je t'ai fait du harcèlement pendant 15 jours mais c'est parce que je t'aime. Mais oui, je sais que tu m'aimes. Donc du coup, tu donnerais quoi comme conseil à une meuf qui peut faire la même chose que toi ? En vrai, il faut se lancer tout simplement. Il faut arrêter de réfléchir en fait. Il faut arrêter de se poser mille et une questions. Il faut juste commencer par quelque part. Si tu en as marre, tu as envie de changement dans ta vie. Tu veux... Alors, l'herbe, elle n'est peut-être pas plus verte ailleurs. Mais si vraiment, tu n'es pas quelqu'un de hyper exigeant, tu n'exiges pas énormément de la vie. Et à un moment, tu as le droit de considérer que oui, tu te fais exploiter, que oui, tu n'es pas assez reconnu à ta vraie valeur. Et tu as envie que les choses, elles changent. Ben, vas-y. Tu as des opportunités. Hé, fonce. Prends-les. Le temps, il passe trop vite. Et c'est vrai qu'on dit souvent que le temps, c'est de l'argent. Mais moi, pour moi, quand je parle d'argent, c'est du temps de vie en fait. Et moi, je n'ai pas envie qu'on me prenne mon temps de vie parce que c'est sacré tout ça. Ce temps de vie, tu me le retire sur quelque chose que je pourrais faire de plus fructifiant pour moi. Je pourrais passer du temps avec mes amis. Je pourrais passer du temps avec ma famille. Je pourrais faire quelque chose de beaucoup plus agréable que de me faire chier. Des fois, à manager une équipe des gens. Il n'y a pas que des incompétents, heureusement. Mais à encadrer des gens. Et je me dis, en fait, si tu as des opportunités, même si tu n'en as pas, essaie de te les créer. Parce que les opportunités, elles ne viennent pas toutes seules. Il faut aller les chercher. Mais tu en as, saisis-les. C'est bon. Il n'y a pas le temps de réfléchir. La vie, elle est trop courte. Et de toute manière, ce que tu quittes, en vrai de vrai, tu peux le retrouver. Et puis, si tu le quittes, c'est que tu avais déjà fait le tour de la question. Donc, ce n'est pas très grave de quitter. Parfois, il faut apprendre à lâcher prise et à juste abandonner les choses et à prendre ce risque-là. C'est important. C'est comme ce que tu fais en même temps. Tu sais ce que tu quittes. Tu ne sais pas ce que tu vas retrouver. Si tu saches ce que tu vas retrouver, ce ne sera pas aussi bien. Ce n'est pas grave. Mais en vrai, de vrai, comme ce que tu quittes, tu sais déjà que c'est pourri du cul. C'est difficile de faire pire que du pourri du cul. Et tu ne vas pas aller vers un plus pourri du cul que ce que tu es en train de faire. Donc, ce sera forcément mieux. Et au pire des cas, allez, tu es un peu ouf, tu as envie de revenir en arrière. Tu peux revenir en arrière en fait. Ce n'est pas très grave. De toute façon, du boulot, ce n'est pas ce qui manque. C'est juste qu'il faut être prêt parfois à faire des sacrifices. Comme tu as fait toi. Oui, voilà. Tout le monde ne peut pas le faire parce que toi, la chance que tu avais pendant toute ta vie, c'est que tu étais une femme célibataire et sans enfants. Donc, c'était cool. Ça, c'est vrai. Ça t'a aidé. Tu n'étais pas spécialement privilégiée. Tu viens d'un milieu qui est très modeste, même très très. Tu as grandi dans un quartier. Tu viens d'une famille nombreuse. Tu es fille d'immigrés. Donc, tu n'es pas une fille privilégiée qui avait son papa ou sa maman en filet de secours si jamais il n'y avait pas de problème. Ah oui, non, pas du tout. C'est plutôt moins le filet. Exactement. Et donc, c'est accessible en fait, même quand on est dans ce cas-là. Oui. Mais après, c'est vrai que là, je parle. Mais comme tu as dit, c'est bien que tu l'aies relevé. Je suis une personne célibataire qui n'a pas d'enfant. Pour des personnes qui sont dans ce cas-là, forcément... C'est plus facile de prendre des risques et de faire des choix. Quand tu es dans ma position, c'est beaucoup plus facile de prendre des risques. Donc, franchement, si vous êtes dans ma position, les gars, profitez, prenez-les. La vérité, vous ne perdez rien. Non. Et au pire, même si, admettons, vous pensez que ce que vous aviez été pire et que vous rencontrez quelque chose qui est encore plus pire que ce que vous aviez... Eh bien, vous partez. Vous faites un autre truc. Voilà. Ce n'est pas grave. En fait, on apprend. On est là pour apprendre la vie. C'est une étude, en fait. C'est des études. Tu apprends la vie constamment. Et du coup, il faut saisir. Il faut tenter. Parce que si tu ne tentes pas, tu ne sauras jamais. Tu ne sauras peut-être pas ce qui te convient. Tu ne sauras peut-être pas ce que tu cherches. Et de toute manière, au pire, tu t'es perdue. Ce n'est pas grave. C'est en se perdant qu'on se retrouve. Et pour se construire, des fois, il faut une déconstruction. Eh Lila philosophe ! Voilà ton amie, c'est dans la philosophie. Voilà. Donc tu vas appliquer tout ça pour toi ? Ben oui, Inch'Allah. C'est ce que je veux. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je t'avais dit. J'avais déjà parlé avec toi avant de venir. Et je t'avais dit, ouais, il faut vraiment qu'on discute. Parce que là, il y a trop de trucs qui se passent dans ma tête. Et il y a plein de choses sur lesquelles je me rends compte que je me suis beaucoup trompée. Trompée ? Ouais, trompée. Désolée. C'est accent marseillais. Et il fallait que je remédie à tout ça, en fait. Ouais. Donc là, tu vas démissionner ? Ouais. Bon, si tu peux faire sortir cette vidéo après que j'ai démissionné. Parce qu'imagine, il y a des gens de mon taf qui regardent tes vidéos. Ils vont savoir, mais je ne l'ai déclaré à personne encore. Et ça va faire quoi qu'ils sachent que tu vas démissionner ? C'est quoi les conséquences ? Peut-être qu'ils vont lâcher prise, que ça va être plus compliqué de les encadrer pendant que je serai encore là et que ça va me... Tu t'en bats les couilles, tu vas démissionner. Non, mais même... Tu sais que j'ai deux mois de préavis. Deux mois, il faut quand même que je rende compte. J'ai quand même envie d'utiliser cette référence. Je serai la vidéo dans deux mois. Dans deux mois, tu veux la mettre ? Ouais, vas-y. Tu peux attendre deux mois ? Ouais, je m'en fous. Ok, vas-y. Du coup, ça c'est juste la vie professionnelle. Et tu ferais un update dans les commentaires, tu viendras nous dire si tu as démissionné. Ça va, mais c'est sûr que je vais démissionner. Sachez-le les gars, je vais démissionner. Et c'est quoi ton plan de vie d'après ? En vrai, justement, je suis un peu perdue. Tu cherches du travail dans quoi ? Nulle part. Je veux juste voir toutes les opportunités qu'il y a et voir... En vrai, peut-être qu'il y a des trucs qui vont m'intéresser, mais je ne sais pas qu'ils existent. Moi je trouve ça chouette comme... Ah, je trouve pas les mots. Comme manière de penser ? Non. Comme quoi ? Comme une perspective dernière. Ouais. Je sais pas. C'est une bonne perspective dernière. On verra. On verra. Pour moi c'est que ça. La conclusion les gars, c'est qu'on verra. On verra. Incha'Allah. Bisous. Sous-titres par Juanfrance 9 Nacht Sous-titres par Juanfrance